Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder des requêtes complexes. Vous pouvez télécharger le fichier, la petite base de données qui nous sert d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, avant de commencer, je vous présente la base de données très brièvement. Relation, voilà. Vous avez des réclamations clients, c'est une base de données qui va servir à gérer les réclamations clients. Nous vendons des produits agroalimentaires et parfois les clients ne sont pas contents, ils nous les renvoient. Donc, il y a une date de réclamation, il y a l'identifiant de la commande. Vous avez l'identifiant de l'article. OK. Les articles ont un prix de revient et surtout, ils ont une famille. Vous avez l'identifiant du lot, ici. Le lot a comme indication la machine qui a permis de fabriquer le lot. L'article du lot et la quantité produite. Vous avez la quantité qui a été retournée. La cause du retour. Les causes sont ici. Et enfin, information. C'est un champ texte long, mémo, mais ça, on s'en fiche. Allez, si vous n'avez jamais fait de petites vidéos avec cette base de données, je vous invite à ouvrir les tables, éventuellement faire 2-3 requêtes, comme bon vous semble, pour commencer à avoir en tête ce MCD. Voilà. Parce que sinon, si vous n'avez pas en tête ce MCD, la suite sera très, très délicate. Alors, nous allons faire 3-4 requêtes assez complexes. Voilà. Qui vont mélanger à la fois des champs calculés, des jointures gauche, droite, des formules, des agrégats également, et d'autres paramètres pour les requêtes. Voilà. Le but du jeu, c'est de vraiment mélanger tous les outils que les requêtes nous donnent à disposition. Alors, première requête, si je prends la table réclamation client, j'ai toutes les réclamations, j'en ai 161, et j'ai les quantités retournées, 4, 5, 13, 5, 19, 15, etc., etc. Eh bien, j'aimerais qu'une requête ne m'affiche que les quantités retournées supérieures à la moyenne des quantités retournées. Voilà. Je ne veux que les réclamations dont les quantités retournées sont supérieures à la moyenne des quantités retournées. Allez, pour faire ceci, création de requêtes. Allez, première étape. Je prends uniquement la table réclamation client. Et je vais uniquement prendre les quantités retournées. Et là, je prends la moyenne. Parfait. J'affiche. En moyenne, il y a 11 articles, un peu plus de 11 articles retournés à chaque réclamation. Ok. Alors, le champ, je ne sais plus le titre qu'il a. Moyenne de quantité retournée. On peut laisser ça tel quel. Ne vous en souciez pas. Dans tous les cas, cette requête sera en fait une sous-requête. Je sauvegarde. Je vais mettre un petit 0,1 quand même devant pour bien ordonner tous les exercices que je vais faire. Roquête 0,1 moyenne quantité retournée. Ok. Je ferme. Maintenant, je fais une nouvelle requête. Je prends la réclamation client, toujours. Et dans requête, je prends la requête 0,1 que je viens de faire. Alors, j'aimerais afficher l'ID de la réclamation, sa date, la commande, l'article, le lot et les quantités retournées. Voilà, tout ça. Et pour l'instant, j'en ai bien 161. Parfait. Je sauvegarde. C'est ma requête. Alors, c'est toujours pour le premier exercice. Donc, 0,1. RC SUP à la moyenne des quantités. Parfait. Alors, vous allez me dire comment se fait-il que j'ai deux éléments dans ma requête et que le résultat ne soit pas faussé. Effectivement, normalement, dès que j'appelle deux tables ou deux requêtes ou une table et une requête, il faut forcément les lier avec des champs communs. Sinon, les résultats se multiplient, se conjuguent. Mais là, en fait, dans cette requête 0,1, je n'ai qu'une seule ligne. Dans ma table réclamation, j'ai 161 lignes. Ce qui veut dire que 161 fois 1, j'ai bien uniquement 161 lignes. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire des liaisons uniquement si vous avez ici une seule ligne. Alors, ça peut être une requête ou une table. Il n'y a pas de souci. Là, par curiosité, regardez ce que je vais faire. Je vais afficher la quantité des moyennes retournées. Hop. Et voilà. Crac. Effectivement, ça ne me multiplie pas mon nombre de lignes. Mon résultat est toujours cohérent. OK. Alors, ça, je le supprime. On va faire le plus élégant possible. Je me mets dans le champ critères. Je sauvegarde, CTRL S. Et ici, clic droit, Créer. Et ça va me permettre de faire un petit coup de supérieur Alors là, je n'ai pas la moyenne des quantités retournées. On va tenter de la chercher dans la requête ici. Je sauvegarde. J'affiche. Je n'ai plus que 80 résultats. Voilà. Et je... J'ai bien des valeurs qui sont supérieures à 11, donc au minimum 12 ici. Voilà. Donc, je vous remontre ce que j'ai fait ici. Il a fallu petit 1 faire une sous-roquête pour connaître la moyenne des quantités retournées. Petit 2 Cette requête, on peut l'appeler si on veut. Il n'y a pas de souci. Dans une autre requête. Et en particulier là, qu'est-ce qu'il a fallu ? Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Un coup de supérieur. Clique droit, Créer. Un petit coup de générateur. Hop ! La base. Requête. Requête moyenne. Et là, je double-clique pour faire remonter mon champ. Voilà. Et c'est bon. Allez, je ferme. Parfait. Deuxième besoin. Je cherche les familles pour lesquelles il n'y a pas eu de réclamation client. Alors, les familles sont là. Les familles de produits sont là. Et vous voyez que j'ai des pâtes brisées, feuilletées, pâtes sablées, croissants, jambon, quichoirène. Pour être sûr et certain que je trouverai une famille qui n'a pas de... qui n'a pas... qui n'a pas de réclame à son client, je vais rajouter une nouvelle famille. Et je vous invite à faire ça exactement comme moi. Je rajoute ici. Alors, on avait rajouté de la pizza. Parfait. Et on va mettre un responsable de pizza, Enzo. Voilà. Allez, on sauvegarde. C'est ID 6. Conclusion. Je vais aller dans la table production. OK. Non, pardon, excusez-moi, dans la table article. Et dans la table article, je vais quand même rajouter un article qui fait partie de la famille numéro 6. Donc ici, je vais rajouter le M57. Il ne doit pas y être. Prix de revient, 7,94. ID 6. Parfait. Comme ça, j'ai au moins un article de la famille numéro 6 pizza. Parfait. Alors, nous voulons les familles sans réclamation client. Deux étapes. Première étape, je vais lister toutes les familles qui ont des réclamations client. Création de requête. Je prends la table réclamation client, la table famille. Il n'y a aucune liaison. Je prends la table article. Parfait. J'ai ma liaison. Toc et toc. A partir de là, je prends le numéro de la réclamation client et je prends la famille. Et ici, c'est normal que j'ai pâtes sablées, pâtes sablées, croissants, jambons, etc. Vous êtes d'accord que je ne trouverai pas pizza. Ok. Donc, à cette étape, je vais regrouper. Réclamation client, ça va bloquer mon regroupement. Donc, je le supprime. je regroupe toutes les familles entre elles. Et là, je vais trouver de manière unique et individuelle chaque famille de produit qui est affectée à une réclamation client. Ok ? Parfait. Il a bien fallu que j'enlève l'identifiant, sinon le regroupement aurait été bloqué. Je sauvegarde cette requête. Roquête, c'est l'exercice 0.2 et c'est famille avec réclamation client. Je valide. Je ferme. Et maintenant, je vais faire une nouvelle requête. Créer, création de requête. Et je vais récupérer donc la table famille. et dans requête, la table famille avec réclamation client. Parfait. Il y a un champ commun, c'est famille. Bon, ici, c'est vrai, on aurait pu prendre l'ID. Ça aurait été plus rigoureux, on va dire, mais là, ça va fonctionner aussi. Donc, ça, je prends famille. Je le prends également ici. J'affiche pour l'instant, j'ai exactement pour l'instant, je n'ai rien du tout parce que je n'ai pas lié les deux champs. Je lis les deux champs. Parfait. Là, j'ai exactement les mêmes choses. Simplement, moi, ce que je veux, c'est tout ce qui se trouve dans la table famille responsable. Alors là, je vais renommer un petit peu. ici, c'est famille avec réclamation client. Je n'oublie pas de mettre deux points pour renommer mon champ. Voilà ce que j'ai fait. C'est bien le champ famille de la requête 02. J'affiche famille avec RC. Parfait. Donc, moi, je veux trouver Pizza. Et Pizza, il est là. Donc, je veux afficher toute la table famille responsable. je double-clique sur la liaison et je vais choisir à inclure tous les enregistrements de la table tes familles responsables. Je fais OK. J'affiche ici. Eh bien, on se rend compte que non seulement il y a la pizza, mais il y a aussi la pâte feuilletée. Et ouais. Donc, hop, il ne me reste plus, pardon, je suis allé un peu vite, il ne me reste plus qu'à filtrer uniquement les familles pour lesquelles ce champ est égal à vide à les critères nuls. Voilà. Et j'ai la liste des familles qui n'ont pas de pas de réclamation client. Allez, je sauvegarde requête 0.2 famille sans réclamation client. Parfait. Je ferme. Dans la même logique, on va faire une autre, une troisième requête un peu similaire, même très similaire à celle que nous venons de faire. nous cherchons les références pour lesquelles il n'y a pas eu de réclamation durant le mois d'avril. Nous voulons les références pour lesquelles il n'y a pas eu de réclamation durant le mois d'avril. Eh bien, la méthodologie va être exactement la même. On va travailler par soustraction. On va d'abord lister toutes les références qui ont eu lieu durant le mois d'avril et après, on va les soustraire à l'ensemble des références grâce aux propriétés de la jointure. Allez, créer, création de requête. Je prends la table réclamation client. Je fais fermer. Je veux les références c'est-à-dire les articles. Voilà, ID articles. Je veux date réclamation. Tac, tac. Parfait. Ici, en critères, je veux tout le mois d'avril. C'est de l'avril 2015. Donc, allez, au plus économique, je vais faire ça. Etoile slash 2015. J'ai ici plein de références. D'accord ? Voilà. Par contre, j'ai souvent les mêmes. Vous voyez, M37, là, je l'ai trois fois et je l'ai encore ici. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir des valeurs uniques et je suis obligé de regrouper. Mais si je regroupe, les dates des réclamations vont bloquer. Donc, je veux dire que je vais compter les dates. Ça va débloquer le regroupement. Donc là, j'ai bien regroupé ici et je vais les compter. Parfait. J'ai fait une bêtise. Oui. Il va avoir du mal pour regrouper sur un champ où on a fait un filtre avec un astérix, avec un joker. Alors, c'est pas dramatique. Ça, on va sauvegarder. Roquette. Article réclamation client avril. et c'est le troisième exercice. Roquette 0.3. Avril, réclamation client avril. Article réclamation client avril. OK. Je ferme. Maintenant, je vais faire une nouvelle requête. Créer, création de requête. Dans laquelle je vais prendre la table articles où là, j'ai tous les articles et la requête que je viens de faire. la 0.3. Article réclamation client avril. Parfait. Automatiquement, il y a des champs qui sont déjà liés, qui portent le même nom et compagnie. Donc là, article et article se sont automatiquement liés. Parfait. Donc, je veux ceci et je veux ceci. D'accord. Là, actuellement, j'ai beaucoup de résultats. Je vais en avoir 29. Et j'ai des doublons. Vous voyez, M22, M22, M37, M37. Même encore ici. Je vais vous dire, ce n'est pas très grave d'avoir des doublons, de ne pas avoir pu regrouper parce que dans tous les cas, moi, ce que je cherche, c'est ça. C'est là. C'est dans la table article. Donc, je vais afficher toute la table article. Je double-clique sur la liaison. Je veux toute la table article. Je prends ce choix-là. Toute la table article. Je valide. À cette étape-là, j'ai les articles qui m'intéressent car ils n'ont rien dans le champ R03. Et puis, c'est vrai que ceux qui sont dans le champ R03, eh bien, ils sont en doublons. Ça, peu importe parce qu'ils vont être éjectés par le filtre. Allez, critère nul. Parfait. Voilà. Donc là, il y avait encore une petite difficulté supplémentaire. Mais bon, peu importe. L'important, c'est que vous avez bien cerné le fait que pour obtenir ce que l'on voulait, on a travaillé à l'envers. on voulait les articles qui n'avaient pas de réclamation durant avril, eh bien, on a commencé par faire ce qui était le plus facile, c'est-à-dire avoir les articles qui ont eu des réclamations durant avril et après, on a fait la soustraction. OK. Alors, ça, c'est la R03 et c'est les articles réclamations clients plutôt sans réclamations clients d'avril. Parfait. Allez, nouvelle requête, nouveaux besoins complètement différents. nous cherchons le pourcentage des réclamations, le pourcentage de quantité des réclamations pour chaque lot. Explication. Vous avez dans la table production des lots. Et là, vous avez une clé primaire. Si je vais ici, IDLow est une clé primaire. Et là, vous avez les quantités produites. Pour ce lot-ci, on en a produit 58. Et ce lot-ci peut se retrouver dans la table des réclamations clients. On peut retrouver ce lot là-dedans. Et on peut trouver une ligne, par exemple, où le client en a renvoyé neuf. mais on peut trouver un autre client qui a renvoyé une autre quantité du même lot. Et là, ça complexifie l'affaire. Donc, ce que nous voulons en fait, c'est dans un premier temps cumuler les quantités retournées par lot, puis ensuite récupérer dans la table prod les quantités produites et faire le ratio, c'est-à-dire somme des quantités retournées divisées par les quantités produites. Voilà. Tout simplement pour avoir un pourcentage pour dire qu'au bout du compte, eh bien, ce lot-ci a été retourné à 10%, ce qui est énorme, ou au contraire à 3%. Voilà. Allez, on est parti, on ferme ça, on ferme ça. Création de requête, on va prendre d'abord la réclamation client et nous allons faire la somme des lots, la somme des quantités par lot. ID lot, quantité retournée. On fait la somme, la somme des quantités retournées. Parfait. J'affiche un petit coup. Super. Donc là, je n'ai plus de doublons ici, logiquement. voilà, j'avais 161 161 réclamations clients, je n'en ai plus ici que 107. Parfait. Donc, ça, je vais renommer total quantité retournée de points. Et je renomme ça et je marque ID lot retournée de points. Voilà. comme ça, je serai exactement dans ma seconde requête où j'en suis. Et c'est ma requête, c'est l'exercice 04, requête 04, total quantité retour par lot. OK. Toc. Allez, nouvelle requête. Je veux la table prod et la requête ici. Je vais lier ce qui est identique, c'est-à-dire le numéro des lots. Parfait. Je prends celui-ci, par exemple, peu importe, le total des retours, les quantités produites. Ce qui veut dire que là, j'ai vraiment les chiffres dont j'ai besoin. J'en ai retourné 14 pour une prod totale de 154. Je vais pouvoir calculer le pourcentage ici. Allez, je sauvegarde avant de faire le champ calculé. R04, ratio retour par lot. La quantité totale de retour divisé par la quantité produite. Je valide. Et ici, je vais renommer ça ratio. Allez, un petit coup d'affichage. Le ratio est bon. Il faut juste que je le mette en forme. Hop, clic droit, propriété, format pourcentage décimal. une seule suffira. Je valide. Impeccable. Parfait. Mais en fait, là, nous n'avons pas les ratios pour tous les lots, uniquement pour les lots qui ont subi un retour. Or, ce que nous voulions, c'était le ratio pour l'intégralité des lots. Effectivement, il y a des lots qui n'ont jamais eu de retour, donc ils doivent être à 0%. Or, là, il n'y a rien du tout. On ne les a pas. Eh bien, on va travailler pour les avoir. Nous voulons tous les lots de la table production. Allez, on double-clique sur la jointure. Je veux toute la table prod qui est là. Je valide. Donc là, c'est bon. J'ai toute la table prod par contre. Vous voyez que là, IDLow, identification des lots des retours, c'est vide. Ben oui, parce que les lots qui n'ont pas été retournés n'ont pas d'identifiant. Donc là, il faut que je le change. Il faut plutôt que je prenne IDLow là et non pas celui-ci. Donc, toc, celui-ci, je le fais passer ici et ça, ça part à la poubelle. Voilà, c'est mieux. Parfait. Ok. Mais en fait, ce que nous avons ici, ce sont les pourcentages, les ratios uniquement pour les lots qui étaient présents dans la table des réclamations clients. Or, nous, ce que nous voulions, c'était les ratios pour tous les lots, même pour ceux qui n'ont jamais eu à faire à des retours. Conclusion. certes, nous voulons ici 9,1, 22,9, mais on aimerait avoir au-dessus 0%. Mais écoutez, on va s'en sentir avec une petite fonction. Je retourne ici. Hop. j'élargis tout ça. Oui, il faut bien avoir en tête que là, nous avons 0, nous avons du vide, pardon, parce que ici, dans Total Quantité Retour, il n'y a rien du tout. Ok ? Parfait. Allez, un petit coup de clic droit, créer. Alors, on sauvegarde avant, bien sûr, toujours, CTRL S, clic droit, créer. fonction, fonction intégrée, et je vais chercher mon if. Alors, tout ça, je le mets en mémoire, je le coupe, CTRL X, et je double-clique sur le if. Ça, poubelle. Alors, si, Total Quantité Retour. Alors, dans Excel, on dirait égal guillemets, guillemets, pour dire est vide. Eh bien, dans Access, on va faire est nul. Alors, si c'est nul, qu'est-ce qu'on voudra ? 0. Si c'est pas nul, on lancera la division. On colle. Donc, voici la formule. Si le total des quantités retour est nul, alors 0. Sinon, on lance la division. Je valide. j'affiche. Parfait. Le format pourcentage a été conservé. J'ai bien des zéros partout, sauf là où j'en ai besoin. Allez, impeccable. Je sauvegarde, ctrl-s, et c'est bon. Voilà, écoutez, on a fait quelques requêtes un petit peu complexes. On n'a pas révisé tout ce qu'il y avait de possible dans les requêtes, mais ça fait déjà pas mal. Je vous invite à refaire et à mettre sur pause si vous voulez ces quatre exercices pour bien cerner la méthodologie. Si vous avez réussi ces vidéos, je vous dis bravo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada